Bonjour à tous, je m'appelle Johan Olivier, je suis designer et cofondateur d'une agence qui s'appelle Vraiment Vraiment, qui est une agence de design des politiques publiques. Je suis un coopérateur de longue date avec la FIM parce que j'ai accompagné un certain nombre de projets et d'expéditions, que ce soit Digiwork, que ce soit Reset plus récemment. On a toujours eu dans notre travail avec l'agence un besoin de prise de recul et de manipuler la manière dont le numérique est perçu et compris, beaucoup dans les administrations publiques parce que c'est le cœur de notre travail. Et on a longuement coopéré avec la 27e région depuis qu'elle a été incubée au sein de la FIM précédemment, puis après dans sa collaboration sur la suite, etc. Et donc je vois vraiment l'intérêt que la FIM, en tant que communauté, peut avoir sur ouvrir, être un réceptacle d'endroits dans lequel il y a plein d'idées qui sont émergentes, mais qui posent des questions énormes sur la question de leur opérationnalisation. Comment est-ce qu'on va être capable de pouvoir, en tant que nous, agence de conception, agence de conseil, agence d'accompagnement de projets de territoire, prendre certaines idées qui nous sont chères dans des projets de la FIM et de réussir à poser la question à nos clients, à nos interlocuteurs, de les prendre en compte sérieusement et pas de les considérer comme des idées soit farfelues, soit utopistes par rapport au numérique, mais comme des vrais sujets qui vont percoler leurs questions SI, qui vont percoler leurs questions de RH, qui vont percoler leurs questions de transformation. Et je trouve que cette démarche est hyper intéressante. Donc c'est la raison pour laquelle je me porte candidat pour participer au CA de la FIM et que j'ai envie de pouvoir m'investir dans ceux, dans le collège des petites entreprises ou des entreprises moyennes qui ne sont pas forcément toujours représentées dans CA, parce qu'on est tout un écosystème de petites entreprises qui ont toute cette posture-là. On participe activement aux démarches de la FIM, on en est parfois acteurs, contributeurs, prestataires, mais dans pas mal de cas, on en est aussi des porte-parole indirectes dans lesquels on va ramener à des projets sur lesquels on avait pu collaborer il y a très longtemps et qu'on voit se disséminer dans des projets cinq, dix ans plus tard. Et je pense que cette question-là, elle ouvre une question qui est importante pour moi et qui vaut le coup d'être défendue, c'est celle d'entreprise à engagement. C'est qu'en fait, on a des choses qu'on veut porter et des sujets qu'on ne voit pas être portés par l'action publique et le fait de pouvoir le revendiquer, de le prendre, de le formaliser, c'est au cœur de ma motivation pour me candidater. Merci. Merci. Merci.